Du haut de ses 21 ans, Ismaël Ouidrago est un jeune étudiant en première année d'électrotechnique à l'université Nazibouni de Bobo-du-Lasso. Ce 5 mai 2020, il nous a ouvert ses portes afin de nous présenter son dispositif automatique de lavage de mains qu'il vient de mettre en place. Une raison et non des moindres a poussé le jeune étudiant à développer ce dispositif, à en croire ses propos. Tout a commencé quand la pandémie est rentrée dans le pays. J'ai remarqué que dans tous les espaces publics, il y avait des lave-mains. En voulant se laver les mains, ils touchaient le bout du robinet. Pourtant, si on se lave les mains, c'est pour éviter de prendre la maladie. C'est ça qui m'a poussé à réaliser ce lave-mains automatique, pour ne plus avoir de contact avec le robinet. Quant à son fonctionnement, référons-nous à son inventeur. Il est composé de deux parties. On a une première partie qui pompe l'eau. La seconde partie, c'est le système de contrôle, c'est-à-dire celui qui détecte et qui donne l'ordre au moteur de démarrer. J'ai utilisé des relais électroniques, un transistor, des condensateurs. Il y a aussi des batteries et un capteur infrarouge. Puis il y a une télécommande aussi à l'intérieur. Ça m'a pris environ deux jours, trois jours. Concernant ce dispositif automatique de lave-mains, toute aide sera la bienvenue afin de le pourfiner et le produire à grande échelle. Car selon l'étudiant, il suffit de plonger la pomme dans un plus grand récipient et on obtient un dispositif à plus grand volume. Merci.